... Dominique Vian, professeur en entrepreneuriat à Schema Business School. Je suis très content que vous soyez ici pour cette masterclass. Je vais commencer par un rapide sondage parce qu'hier il y a eu un quiz sur la question du frigo. Alors frigo, fridge, c'est pareil. Et il se trouve qu'en fait, il n'y avait pas tant de gens qui connaissaient l'effectuation. Donc si vous ne connaissez pas l'effectuation, est-ce que vous pouvez lever le bras ? Ah oui, d'accord. Donc il y en a au moins la moitié. Alors, en ce qui concerne cette fameuse théorie de l'effectuation, je voudrais en dire deux mots pour que vous puissiez au moins avoir une base qui soit commune entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il s'agit d'une manière d'agir. Alors, il y a en gros deux manières d'agir. Peut-être que vous ne le savez pas. L'exemple de la cuisine est très souvent utilisé pour expliquer l'effectuation. Donc probablement, vous savez cuisiner de deux manières. En tout cas, moi, c'est mon cas. Il y a des jours où j'ai envie de faire un plat connu d'avance. Donc imaginons des lasagnes. Et donc, dès lors que j'ai décidé de faire des lasagnes, j'ai une feuille de route qui est un rétro-planning en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve la recette, il faut que je trouve les ingrédients, il faut que je les achète et il faut que je m'y mette à cuisiner. Et puis après, il ne faut pas oublier de le manger, mais en général, ça, personne n'oublie. Donc ça, c'est effectivement une logique qu'on appelle causale et qui correspond à un pilotage par le but. Et la logique de rétro-planning. Et les business plans, ils sont organisés de cette manière-là. Il y a une autre manière de faire la cuisine qui est probablement la façon que vous avez, quand vous ne savez, par exemple, vous n'avez pas d'envie particulière sur ce que vous allez manger. Et donc, vous ouvrez votre frigo et vous dites qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ? Et donc, vous allez combiner des moyens qui sont là et vous allez rentrer cette fois-ci dans une mécanique moyen-effet. Alors certes, vous avez un but, faire la cuisine, mais il n'a pas d'expression du résultat final. Il n'exprime pas le résultat final parce que vous ne le connaissez pas. Et c'est progressivement, de moyen-effet en moyen-effet, que vous allez dire, tiens, j'ai des oeufs et du léa, tiens, si on faisait des crêpes, et puis pourquoi pas, parce qu'en plus, j'ai ça, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que vous allez combiner les moyens et vous allez avancer dans le projet, dans cette logique moyen-effet. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette théorie de l'effectuation, qui montre que les entrepreneurs expérimentés ont... Alors d'abord, c'est comme M. Jourdain, ils font de la prose sans le savoir. C'est-à-dire que les entrepreneurs expérimentés travaillent davantage dans cette dimension-là, dans cette représentation-là, c'est-à-dire moyen-effet, et peu à partir d'un rétro-planning. Voilà. Ça, ça a été prouvé, donc dans la science, maintenant, on sait ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je ne me suis toujours pas présenté, donc je suis en recherche, enfin enseignant-chercheur, et ma discipline, c'est la cognition entrepreneuriale. C'est-à-dire que c'est tous les modes de pensée, les raisonnements, la manière dont les entrepreneurs avancent sur leur projet, et dans des situations qui sont en fait des situations complexes et incertaines. Voilà. Quand on sait comment faire, le causal fonctionne très bien, puisque finalement, j'ai déjà fait des lasagnes, et donc je pourrais répéter. Mais par contre, dans la création d'entreprise, on fait toujours les choses pour la première fois. Donc c'est-à-dire qu'il y a un gros niveau d'incertitude, et c'est aussi pour ça, dans les environnements incertains, que l'effectuation rend beaucoup de services. Voilà. Alors moi, je suis un méthodologue, c'est-à-dire que je développe des méthodologies qui sont en fait basées sur cette logique, voilà, moyen-effet, et qui répondent à différents cas de figure. Quel est le marché le plus accessible avec ce que j'ai ? Ça peut être aussi la résolution de problèmes complexes. C'est un peu moins dans les problématiques d'accompagnement. Mais toujours est-il que, ce sont, donc j'ai développé six méthodologies qui sont décrites dans un livre, qui est paru en juin dernier, donc c'est vraiment tout récent. Il s'appelle Effectual Impact, partir de soi pour changer le monde à son échelle, avec les méthodes effectuelles. Et il décrit en quelque sorte un certain nombre de méthodes, mais aussi une posture particulière pour pouvoir, on va dire, profiter de cette logique effectuelle et de ce qu'elle permet. Et donc ça équipe à la fois l'accompagnant et l'accompagné, en fait. Alors je n'en dis pas plus sur la théorie, parce que l'idée c'est plutôt de vous faire entrer dans un outil. Et voilà l'outil que je vous propose. C'est un outil qui a une finalité. C'est qu'un porteur a en général une idée, mais il ne voit pas les moyens qu'il a déjà. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une problématique de conceptualisation de la ressource, c'est-à-dire que, ça c'est le terme scientifique, mais c'est-à-dire finalement je ne vois pas ce que j'ai, qui est au service de mon projet, et qui pourrait être actionnable dès aujourd'hui. Voilà, donc l'idée c'est de mettre à jour ces moyens, donc en fait c'est de voir ce qu'il y a dans le frigo du porteur, et de voir ce qu'il est possible de faire pour concrétiser le projet aujourd'hui sans attendre, puisqu'il en a les moyens. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors, donc ce canevas qui est lisible, mais comme on utilise des post-it, ce n'est pas toujours forcément très lisible pour tout le monde, mais en tout cas, sur les tables, il y a la reproduction de ce canevas. Voilà, si vous ne l'avez pas, parce que j'en ai plus assez, vous pouvez le prendre en photo, et puis, voilà. Alors, je vais poser la question de savoir, est-ce qu'il y a par exemple parmi vous quelqu'un qui a un projet entrepreneurial, qui pourrait nous servir de test, auquel cas on construit le projet avec lui. Néanmoins, je préfère annoncer une limite. Pour dérouler ce canevas, il faut de façon, on va dire, assez confortable avec un porteur, voire même son équipe, parce que c'est mieux d'avoir son équipe. Il faut plutôt un minimum une heure et demie, et là on est sur un exercice en trois quarts d'heure. Et déjà, j'ai pris encore dans les trois quarts d'heure un peu de temps pour vous parler de la théorie. Donc ça veut dire que quelque part, on est un peu court. Alors ce matin, on a réussi à le faire, parce qu'en fait, cette masterclass est la réplique de celle de ce matin. Et on a traité un projet, donc on a effectivement un résultat que je peux aussi vous commenter, mais sauf que c'est quand même mieux de le faire ensemble, comme ça, on le construit ensemble. Parce que si on regarde quelque chose qui a déjà été fait par d'autres, on ne rentre pas de la même manière. Donc y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a un projet entrepreneurial, sous-entendu, vous êtes accompagnant, mais peut-être que vous avez dans l'idée de développer quelque chose. Voilà. Alors, est-ce que c'est le cas ? Mais c'est pas grave, on la prend là où elle est. Sauf si vraiment, ça fait déjà dix ans qu'elle tourne et qu'elle a un chiffre d'affaires récurrents. Et que vous êtes toujours en développement, j'imagine. Bon, ben donc, ça peut le faire. Et est-ce qu'à moins qu'il y en ait d'autres ? Non ? Alors, ça veut dire qu'en fait, je vais enlever les post-it qui sont là et qui n'ont pas d'utilité. Alors, je vais vous demander de venir à côté de moi parce qu'en fait, vous allez me servir d'assistant. Et en plus, comme ça, il y aura le micro à côté. Et si vous pouvez m'aider à enlever les post-it, c'est encore mieux. Voilà. Merci. Donc, tout en enlevant les post-it, il va nous dire. Alors, prénom, nom ? Alors, Julien Petit. Julien Petit. Julien va nous exprimer son projet pour savoir de quoi on parle. Voilà. Alors. Le projet s'appelle Bout du concept. Donc, actuellement, on est trois associés dans le projet. De base, on est un bureau d'idélation qui s'est transformé en cabinet de recrutement d'associés. Là, depuis un an, on a développé l'offre et du coup, on essaye de s'accorder pour les trois associés avec des compétences totalement différentes. On a un CTO qui est vraiment basé sur la technique. Moi, je suis plutôt sur la partie BizLeft. Donc, tout ce qui va être vente, création de partenariat. Et on a Maud qui est notre opérationnel. Donc, elle qui va faire tous les recrutements et le côté relation entre fondateur et potentiel associé. Eh bien, j'ai rien compris. C'est-à-dire, j'ai compris qu'il y avait une équipe, mais en fait, vous avez dit deux choses. Alors, vous les avez dites assez vite, mais c'est pas grave. Non, non, c'est juste parce que c'est la réalité des entrepreneurs. C'est juste qu'à un moment donné, ils sont dans leur projet. Et puis, alors, donc, j'ai entendu cabinet de recrutement. Cabinet de recrutement d'associés. Et ça, c'est fini, la cellule d'idéation. Donc, on travaille, on travaille lequel de projet? On travaille l'idéation ou recrutement d'associés? Recrutement d'associés. Est-ce que vous avez déjà des clients? Oui, 15. 15 clients. OK. En fait, on prend le projet là où il en est. Il peut en être au stade de l'idée, mais ça marche aussi. Sauf si, à un moment donné, il y avait une récurrence de chiffre d'affaires et que le projet ne veut plus évoluer, qu'il n'y a plus de projet de développement, auquel cas, c'est quand même une mécanique de développement et d'émergence de réalité nouvelle. OK, super. Peut-être que je peux parler de la problématique actuelle et ça peut. Alors, en tout cas, quel est le projet de développement que vous voulez avoir à partir de ça aujourd'hui? Ça, ça va m'intéresser. Actuellement, en fait, le focus était uniquement sur l'offre de recrutement. Et là, pour se diversifier, on est en train de lancer une formation qui va être autour de notre process pour que, justement, les entrepreneurs en early stage peuvent adapter le process, que ce soit à moindre coût et que nous, en fait, ça nous crée un écosystème aussi sur lequel on peut avoir des ambassadeurs qu'on peut envoyer sur d'autres prestats. Ça peut être pour les structures d'accompagnement. Et ça, c'est un truc qu'on est en train de mettre en place. Donc, il y a tout à faire. Et oui, donc là, c'est intéressant. On est sur un projet entrepreneurial dans un projet entrepreneurial qui est la formation au processus de recrutement d'associés. C'est ça? Alors, si c'est clair, ça veut dire que le projet, on peut le mettre en mots et ça fait un post-it. Donc, c'est à dire que vous allez écrire en bas, là, tout en bas. Alors, je suis sur l'étape 1, définir le projet. Là encore, je rappelle qu'il y a des feuilles qui circulent. Il n'y en a pas assez, mais c'est exactement la réplique de ce que vous voyez actuellement là au tableau. Alors, formation au processus de recrutement d'associés. Alors, il ne marche pas. On en prend un autre. Mais je ne crois pas qu'il marche très, très bien. Sinon, il y a ça. C'est bon? Voilà. Ensuite, donc, normalement, il y a un travail qui est déjà, on le fait très vite ici, mais qui est sur la formulation d'un objectif qui doit être compréhensible. Sous-entendu, il est dans sa subjectivité. D'ailleurs, au départ, il ne nous a pas fait rentrer dans sa subjectivité. C'est à dire qu'en fait, il n'a pas produit d'intersubjectivité. Intersubjectivité, c'est une subjectivité partagée. C'est à dire qu'on comprend la même chose quand il parle et on a la même représentation. De ce qu'il dit. Donc, typiquement, quand il dit formation au processus de recrutement d'associés, alors d'associés de start-up, j'imagine. Donc, parce qu'on ne parle pas peut-être de grandes. Donc, on peut peut-être le préciser. Mais pour moi, on est sur une sémantique qu'on comprend. On comprend où il veut aller. Donc, c'est bon. Donc là, j'ai une clarté. Et maintenant, je vais pouvoir avancer d'une clarté à une clarté. Et on va faire un lien entre tous ces éléments de clarté qu'on va construire. Alors, est-ce que vous pouvez juste rajouter pour start-up ? Voilà, si possible. Parce que ça reste un exercice visuel. Et vous comprendrez pourquoi. Alors maintenant, on se pose la question de son identité relatif à son projet. C'est à dire que, par exemple, s'il joue, s'il fait les claquettes, pas grand chose à voir avec le projet. Donc, c'est un élément d'identité. Mais on ne garde des éléments d'identité qui ne sont que relatifs au projet. D'accord ? Alors, les éléments relatifs au projet par rapport à votre identité. C'est à dire que, est-ce que vous avez, par exemple, des connaissances en formation ? Une passion pour la formation ? Est-ce que vous avez déjà en place un processus de recrutement qui est, on va dire, un standard, quelque part ? Parce que sinon, il n'est pas réplique. Voilà. Et donc, on va faire un post-it, un moyen. D'accord ? Alors, vous verrez que dans ce tableau, il propose des couleurs. Mais il se trouve que je suis daltonien. Et moi, à un moment donné, je me mélange tout entre les couleurs. Donc, on va faire tout dans la même couleur. Mais ce n'est pas fondamental, en fait. Alors ? Oui. Alors, on a déjà manié, en fait, des choses en place. Parce que le processus, en fait, on propose des ateliers, des workshops pour les incubateurs et les structures d'accompagnement. Les start-up studios aussi. Et le but, en fait, c'est de faire des ateliers d'une heure trente, qu'on parle un petit peu de notre process, qu'on prenne un cas pratique sur les recrutements qui ont déjà été effectués et qu'on fasse un parallèle avec les projets actuels incubés, justement, pour apporter des pistes de réflexion. Bon, on va essayer de rendre tout ça plus clair. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais donc, en gros, il est en train de nous dire, je crois, qu'il a un process de recrutement qui a l'air assez stabilisé et qui fonctionne à peu près dans tous les cas de start-up. Est-ce que c'est ça ? Là, c'est déjà plus compréhensible. Donc, en fait, il va nous dire qu'il va nous écrire, je dispose d'un processus de recrutement d'associés standardisé pour les start-up. Et qui, apparemment, a fait ses preuves, c'est ça ? Oui, là, pour le moment, on a huit autres d'ordines qui ont été validés. Ah ouais, donc, ok. Et ça, si vous voulez, c'est un savoir. On n'est pas dans l'identité, hein. D'accord ? C'est un savoir. En l'occurrence, c'est qu'est-ce que je sais de façon certaine à propos du projet ? Eh bien, on sait qu'il a un process qui est stabilisé et, on va dire, validé. D'accord ? Mais il n'a pas encore la formation, hein. D'accord ? Donc, on va peut-être même voir, d'ailleurs, si... Alors, ça, c'est un... Je dispose d'un processus qui fonctionne. Voilà. Là, on sait de quel processus on parle, puisque c'est un processus de recrutement d'associés pour start-up. Ensuite, en matière d'identité, par exemple, est-ce que vous êtes un formateur ? Alors, non. Alors, il n'est pas formateur. Ok, donc, c'est pas un moyen. Donc, on le met pas. Qu'est-ce que vous avez comme compétences relatives à ce projet ? De mon côté, moi, en fait, je suis plutôt BizDev de base. J'ai travaillé trois ans. Non, mais c'est bon. Alors, ça veut dire qu'en fait, on a compétences BizDev. Voilà. Alors, ça, c'est pour vous. Dès que je capte, en fait... Compétences Business Developer, pardon. Dès que j'ai, en fait, un besoin, tac, je le capture. Et donc, en gros, vous, en tant qu'accompagnant, vous pouvez participer à l'émergence de moyens qu'ils ont et qu'ils ne voient pas. Toujours pareil. C'est-à-dire que les moyens, on ne les voit pas. Alors, lui, il le sait, mais il le sait confusément. Mais là, on va le mettre à jour. Et donc, si moi, je le sais et lui, il le sait, on peut travailler ensemble. Alors, Business Developer, mais vous n'êtes pas tout seul puisque vous avez une équipe. Donc, quels sont les autres éléments d'identité des autres membres de votre équipe ? Donc, on a Julien qui est... On est deux Juliens, du coup, au niveau association. Lui est fondateur et il s'est formé à la facilitation. Donc, pour tout ce qui est parti un peu idéation de base, il peut aussi récupérer le process pour, justement, le côté formation au niveau de notre process de recrutement. Et on a Maud aussi, qui est notre associée, qui, elle, s'occupe des recrutements derrière, qui est en relation avec les fondateurs et les futurs potentiels associés. Et du coup, c'est elle qui a les mains dans le cambouis au niveau des recrutements et qui peut réintégrer son process au niveau du format de formation. Alors là, moi, j'en déduis deux post-it. C'est-à-dire, on a effectivement un formateur en facilitation. Première chose, un post-it, c'est l'identité. Alors, vous voyez, ce n'est pas que le porteur, c'est son équipe, parce qu'en fait, c'est un collectif. Et on a un recruteur d'associés, expérimenté, apparemment. Bon, le formateur aussi, je pense, d'ailleurs. Bon, OK. Donc, on a un recruteur d'associés. Voilà. Super. On a exploré tous les membres de votre équipe. Super. Est-ce qu'il y a des passions dans votre équipe, des gens qui ont vraiment des envies particulières ? Parce que les passions sont souvent dans l'identité. Elles peuvent jouer un rôle très important dans le projet. Alors, on a Julien qui est fondateur, qui, lui, a un peu le profil CTO, un peu géotrouve-tout. Donc, il adore, en fait, mettre en place des outils. C'est un peu, dès qu'il a une idée ou qu'on peut l'optimiser dessus, il va fabriquer un truc en une semaine, deux semaines, pour que ce soit opérationnel. Et derrière, on peut l'intégrer aussi au process. Donc, on a un CTO, géotrouve-tout, un moyen supplémentaire. Parfait. Alors, maintenant, je ne sais pas, il y a sûrement, on va rater des choses, parce qu'on fait l'exercice en raccourci. D'accord ? Pardonnez-moi, je vous dis, ça prend une heure et demie, là, on le fait. Maintenant, on va peut-être un peu compléter le savoir, parce qu'on est un peu faible. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez des connaissances, par exemple, parce que vous parlez de formation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y en a qui ont des connaissances sur Calliope ou des choses comme ça ? Oui. Non. Bon, est-ce que vous connaissez des gens qui sont Calliope ? Oui. Allez, réseau. Donc là, on n'est pas sur la question du savoir, on est sur la question de qui je connais. En fait, si vous voulez, on reprend les trois questions de l'effectuation fondamentale. Et la quatrième qui est là, c'est qui suis-je, qu'est-ce que je sais, qui je connais, et la déduction de qu'est-ce que je peux faire à partir de ça. On reproduit, en fait, les trois questions fondamentales de l'effectuation. Pour ceux qui connaissent, ça doit vous parler, mais c'est les trois questions fondamentales de l'effectuation qui permet d'accéder à la quatrième, qui est la question de qu'est-ce que je peux faire. Ok, super. Quoi d'autre encore ? Alors, on reste encore sur le savoir, parce que là, on n'a pas grand-chose encore dans la case. Qu'est-ce qu'il y a comme savoir sur, relatif peut-être au marché de la formation dans ce secteur du recrutement ? Est-ce que vous avez des connaissances qui seront utiles, par exemple, au projet ? Oui, tout le côté relationnel entre fondateur et associé, c'est un truc sur lequel on a énormément développé grâce au recrutement. On voit un petit peu les différents schémas qui peuvent se dessiner entre le côté relationnel quand on démarre une association. Et en fait, là-dessus, on commence à avoir un retour assez positif. Vu qu'on a fait une quinzaine de recrutements déjà, on voit un petit peu les différents types de comportements. Et en fait, on peut tabler dessus pour prendre des cas pratiques et justement apporter des pistes de développement dessus. Oui, j'ai un peu de mal à trouver le post-it qui va bien, mais je crois qu'en fait, c'est une expérience comportementale de constitution de... Oui, c'est ça ? Expérience comportementale associée au recrutement d'associés. C'est ça ? Donc, c'est clair pour tout le monde. Normalement, en fait, si vous voulez, on travaille en... C'est pas clair pour tout le monde. Bon. Donc, il faut qu'on arrive à une formulation. Alors, peut-être, vous pouvez repartir de ce que vous avez compris. Et l'idée, c'est qu'on rebondisse jusqu'à la fin. On dit, ben oui, on a tous compris la même chose. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Nous deux, on s'est compris, mais pas vous. Donc, il faut qu'on se comprenne tous. Sinon, vous pouvez pas être partie prenante à l'exercice. Donc, comment vous le diriez ? Comment nous-mêmes, on pourrait le dire différemment ? Vis-à-vis de notre retour d'expérience, c'est des choses, en fait, qu'on peut intégrer au niveau de la formation. Et en fait, c'est... On a l'expérience nécessaire pour accompagner derrière sur des porteurs de projets qui vont avoir des besoins similaires. Je sais pas si ça clarifie un petit peu le truc. Je retraduirai ce que j'ai compris en disant qu'il a... Alors, du coup, vous m'avez fait... Vous avez ri, là. C'est retour d'expérience. Voilà, c'est ça. Donc, retour d'expérience sur le recrutement d'associés. Sur le processus. Hein ? C'est ça, hein ? C'est plus clair, là, pour vous ? Tac ! Intersubjectif. 100%, on parle de la même chose. Et donc, pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est qu'en fait, on est en train de regarder ce qu'il a dans son frigo. Mais si, à un moment donné, j'ai de la farine et qu'en fait, le paquet, j'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus. Comment je vais pouvoir inférer une possibilité... Alors, le mot inférer, excusez-moi. Comment je vais pouvoir déduire un effet de quelque chose que je sais pas ce que c'est ? Donc, ça veut dire que le plus on est clair sur le moyen... Ah oui, c'est de la farine. Et là, je vois qu'avec de la farine et du lait, on peut faire des crêpes. Vous voyez ? Mais c'est la nécessité d'être très clair sur ces moyens. Alors, je sais pas si vous voyez, mais on abandonne toutes les problématiques de contraintes. On ne regarde que ce qu'il y a. On fait pas une approche du projet par les contraintes. On fait une approche du projet par ce qui est là et qui ne demande qu'à devenir une réalité, en fait. Enfin, alors, c'est une réalité, mais ça va permettre de faire des choses. Voilà. OK. Oui. Il a sûrement plein de choses à dire. Est-ce que nous, ça va nous permettre de voir... Soit côté réseau, soit côté savoir. On est à deux, là, on est un peu faible. Est-ce que, par exemple, vous connaissez des réseaux de prescripteurs ? Je sais pas. Oui. Ah, on le connaît. Ah oui, j'ai... Pardon, désolé. Du coup, ce qui est top, c'est avec les différents ateliers, les workshops qu'on a effectués avec différents incubateurs, on a déjà un réseau sur lequel on peut faire des tests au niveau de la formation pour avoir des retours. Réseau de testeurs, réseau de testeurs, réseau de testeurs de quoi ? Aidez-moi. Réseau de testeurs pour la formation. Réseau de testeurs du concept de formation. Réseau de testeurs du concept de formation, j'achète une fois, deux fois. Réseau de testeurs du concept de formation. ok super alors s'il y a un moyen qu'il a et qu'il a dit c'est qu'en fait il a une base de clients mais alors en fait c'est une base de clients qui est potentiellement une base de prospects pour sa formation parce que ce ne sont pas des clients de la formation base de prospects base de prospects en plus d'une base de testeurs donc ça ça fait un deuxième post-it on commence à avoir des choses, il en a des choses dans son frigo mais vous voyez c'est une sorte de maillotique qui permet de faire émerger l'ensemble des moyens qu'il a et que les gens ne voient pas, on ne voit pas les moyens qu'on a spontanément et donc l'idée c'est de les révéler c'est un beau rôle de l'accompagnant quelque part de faire cette réalité là parfait donc on a le réseau de prescripteurs on a une base de prospects est-ce qu'on a encore d'autres prescripteurs ? c'était où je trouve tout, il faut le mettre, il est là voilà au niveau des prescripteurs est-ce qu'il aurait des prescripteurs ? avec le process de recrutement aussi on a fait quelques partenariats avec différents avocats différentes structures d'accompagnement aussi les start-up studio et ça peut aussi inclure enfin on peut proposer la formation pour les start-up studio aussi pour les incuber mais ça rejoint énormément le réseau de testeurs est-ce que vous avez des sous à mettre en développement sur ce projet là ? ça peut être des moyens c'est-à-dire j'ai 100 000 euros je voudrais les mettre au service du projet auquel cas c'est un moyen et c'est un savoir donc on n'a pas, on ne met pas parfait alors oui d'autres partenaires ? oui on a quelques incubateurs quelques structures d'accompagnement aussi mais ça s'arrête là au niveau des partenaires ça vaut la peine de le mettre on va dire quelques partenaires potentiels ils sont potentiels ils n'ont rien signé actuellement quelques partenaires potentiels incubateurs détectés ils les connaissent c'est le qui je connais alors je passe très vite sur la phase 5 mais je vous explique quand même imaginons que par exemple il nous a dit j'ai 100 000 euros bon il n'a pas dit ou alors il nous a dit je connais le président de la république ou je connais le ministre de la formation s'il y en a un je ne sais pas mais par contre c'est peut-être trop tôt pour lui parler de mon projet ou alors en fait c'est ce qu'on appelle la perte acceptable c'est-à-dire que c'est le fait de dire j'engage pas ce contact là parce que je peux le griller à ce stade et auquel cas je le mets en réserve donc ça veut dire que je ne vais pas l'utiliser et je le mets une sorte de quarantaine en fait typiquement par exemple ce matin on a fait le même exercice il y avait une personne qui avait 200 000 euros et à mettre dans son projet elle l'avait elle les avait elle a dit ouais en réfléchissant je vais garder 100 000 en sécurité je mets 100 000 ok donc on a appliqué le fil de la perte acceptable et on avait 100 000 de cash en réserve alors on l'amende on enlève le post-it si on le supprime en disant finalement c'est quelqu'un que je connais de mon réseau mais je ne veux pas l'activer donc là on l'enlève ou alors on l'amende sous-entendu on réduit mais de toute façon ça joue en général si vous voulez la perte acceptable essentiellement sur la dimension réputation argent voilà ok donc là on passe cette étape là alors maintenant l'idée c'est oui on fait un exercice alors si vous avez une question il faut venir la poser ici ou alors je la répète si elle est courte alors les brevets les infrastructures s'il a des locaux tout ça ça peut être effectivement à savoir je sais que j'ai un bureau ou je sais que j'ai une salle de réunion tiens pour les formations c'est super intéressant est-ce que vous avez des salles de réunion dispo ouais on travaille beaucoup en coworking donc on peut avoir des partenaires aussi avec les réseaux de coworking mais on n'a pas de bureau à proprement parler on est dans on est dans des choses assez basiques donc on pourrait le mettre effectivement mais bon je pense pas que ça soit fondamental mais effectivement on peut mettre c'est des moyens je veux dire normalement il existe des salles disponibles dans mon réseau enfin voilà ok alors l'idée c'est que c'est là qu'à un moment donné l'accompagnant prend un rôle alors l'accompagnant il a joué lequel rôle il a joué en fait à une sorte de maïotique on a joué on a fait un ping pong sémantique tu devais dire ça tu comprends ça j'ai compris ça on a compris ça on le met donc ça c'est la première phase la deuxième phase c'est le fait de dire tiens 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 tu as déjà des formations à la facilitation tu as des prospects et en même temps tu as ton réseau de testeurs tu vends tu vends ta première formation il peut le faire il peut le faire alors il me dirait il n'est pas Calliope mais il a le réseau Calliope derrière et donc il peut s'adosser à une structure qui a l'accréditation donc là en fait on peut voir déjà d'un point de vue effectuel il peut déjà faire sa première formation telle qu'il voulait la faire au départ il peut la faire alors on va me dire ouais il n'a pas peaufiné il peut la faire il a un process qui est déjà alors évidemment qu'il va prendre un peu de temps pour avoir des beaux slides des machins et ça il va savoir le faire mais en tout cas il peut le faire donc en gros formation test payante à mon avis alors ça c'est mon avis est-ce que vous êtes d'accord avec ça il peut le faire il en a les moyens peut-être est-ce qu'il n'a pas un état de conceptualisation et de rassembler un peu tous les éléments qui l'a mis en tant que moyens est-ce que ça peut avoir un peu bon alors 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 donc la question c'est est-ce qu'il faut pas puisqu'en fait il a plein de moyens essayer de travailler à une cohérence pour voir l'ensemble des possibles et alors l'effectuation en fait apporte une réponse un peu différente c'est-à-dire l'effectuation va dire je ne recherche pas l'ensemble des possibles je vois juste que ça c'est possible je peux le faire je peux me l'offrir je le fais et on verra bien ah oui alors je dis que c'est la réponse qu'apporte l'effectuation j'ai pas dit que c'est un peu l'histoire de la première crêpe qui n'est pas terrible et qui fera que il est avec un publiste en fait ils sont bienveillants ces gens-là parce qu'ils ont déjà accepté d'être donc ça veut dire qu'en fait il est en risque acceptable alors la question c'est qu'il va peut-être pas vendre au bon prix parce qu'il va faire un prix qui est plutôt modique et bien c'est pas grave si il voit les gens c'est super bon votre formation après la deuxième elle pourra coûter plus cher mais ça il le sait pas encore donc c'est pas la peine d'imaginer des scénarios qu'il connaît pas donc l'idée c'est que l'effectuation considère qu'on fait un pied en avant et on a concrétisé quelque chose c'est à dire que le projet il est plus une idée vague il est une réalité concrète et à partir de là il y aura plein de choses qui vont se passer encore mais on le sait même pas et c'est même pas la peine de l'imaginer vous voyez donc en fait c'est la grande différence si vous voulez avec le business plan où on essaye pas de fantasmer une vision finale qui est idéale d'une position dans un marché qui est fabuleuse et que non on est en train juste le fait de dire j'ai les moyens je peux me l'offrir je le fais et j'ai concrétisé le projet et d'ailleurs quand vous avez concrétisé le fait qu'il y a déjà des premiers clients qui ont adhéré si vous voulez faire votre business plan pour lever des fonds vous avez plus de chances d'obtenir la levée de fonds donc quelque part vous avez aussi gagné donc je dis pas que les deux approches sont exclusives là je suis en train juste de vous montrer l'approche effectuelle oui alors oui 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 pardon oui je prends la question oui votre question allez-y la vôtre la vôtre la vôtre oui toujours sur ce point de basket si la première formation est laissée aussi pour les bénéficiaires du coup est-ce que alors alors la question c'est de dire que ça c'est sa subjectivité on n'est plus en intersubjectivité c'est lui seul qui va dire alors je répète parce que la question n'a pas été entendue donc pour c'est le fait de dire finalement il dit qu'il va faire une formation test mais ça peut être un flop et donc on fait intervenir encore la perte acceptable sous-entendu quel est le risque si c'est un flop voilà et c'est il n'y a que lui seul qui peut répondre par contre là c'est on n'est même plus en intersubjectif en disant il faut tous qu'on soit d'accord c'est sa perception à lui et donc si il dit je les connais ils me diront que c'est nul mais c'est pas grave parce que en fait ça ne m'empêchera pas de pouvoir capitaliser sur une deuxième c'est lui qui sait répondre et donc là il va dire je le fais et c'est donc vraiment vous voyez on ne fait pas les choses dans la perspective d'un gain attendu on fait les choses parce qu'on peut se l'offrir c'est le filtre en fait si je peux juste rebondir en fait les ateliers les workshops qu'on a déjà fait sur notre réseau de partenaires on a eu des retours hyper positifs et du coup ça a été une première brique au niveau de la confiance là on va faire un test avec eux justement pour réinforcer la brique et le but du test aussi c'est d'avoir des retours sur ce qui a marché ce qui n'a pas marché sur la formation pour ensuite lancer un truc vraiment officiel sur lequel on réitérera en prenant en compte bien sûr les retours vu que en fait ça va être sur 5 modules de 10 heures et du coup chaque module va permettre d'avoir des premiers retours pour derrière voir s'il y a des modèles aussi donc c'est pas une formation globale d'un coup en fait dessus d'accord alors oui une autre question alors est-ce que c'est un paradigme qui va je répète la question juste pour mais pour le qui va à l'encontre des investisseurs la réponse est oui pour moi pour moi si vous voulez est-ce que j'ai des retours concrets sur comment ça peut s'opérer en fait si vous voulez on va avoir un entrepreneur un peu schizophrène c'est à dire qu'en fait il va faire avancer son projet comme ça et puis il va raconter la vie en causale pour l'investisseur c'est tout en disant je sais où je vais j'ai mes capillages et puis voilà et donc il va pouvoir lever ses fonds s'il en a besoin mais là en fait il n'a pas besoin de lever de fond puisque voire même il n'a pas d'argent alors qu'est-ce qu'apporterait la levée de fonds dans un projet comme ça peut-être un peu de vitesse sur la capacité à se faire connaître mais encore aujourd'hui il doit tester il doit faire sa première crêpe en fait et il peut la rater donc pourquoi pourquoi faire rentrer un investisseur à ce stade là on peut se poser la question oui est-ce que ça a répondu à votre question oui alors ça c'est ces gaps qui sont là je veux dire le problème c'est qu'il faut vivre avec donc moi je considère que vous la question c'est plutôt de savoir est-ce que vous rendez service à un porteur de projet sur la manière de révéler ses moyens et d'incarner le projet tel qu'il peut l'être aujourd'hui donc si vous considérez que la réponse est oui vous le faites après le discours des investisseurs qui veulent des business plans à la limite c'est même pas mon sujet voilà en tout cas c'est pas le sujet de l'effectuation oui une question je rebondis juste sur ce qui a été dit parce que après il y a aussi toute une approche en fait à faire et un discours et il y en a un en particulier c'est que qui est très polémiqué par rapport à l'effet start-up c'est que les entreprises s'attachent énormément aux produits lèvent de l'argent pour faire le produit sans avoir fait aucun test etc là au moins quelque chose est efficace de suite il le peaufinera plus tard grâce aux tests de clients un peu comme en ligne de management mais au moins il a quelque chose et il y va ou pas ou pas ou pas alors une autre question le filet va jusqu'à chez vous là je disais on accompagne aussi beaucoup de TPE avec des gens qui n'ont pas un rond clairement et l'intérêt c'est effectivement partir de ce qu'ils ont plutôt que de rêver au jour où ils auront l'apport nécessaire pour atteindre l'objectif de l'entreprise telle qu'on la projette et là on est plutôt sur qui je suis et comment je fais avec ce que j'ai et c'est vrai que ça correspond à une grande partie de notre clientèle qui est plus ou moins solvable et qui n'a pas d'autre solution en fait merci ah oh pardon alors là on est un peu faible quand même parce qu'à la fois on est content parce qu'on a dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait faire donc ce qui est quand même sympa d'un point de vue effectuel on a fait une démonstration et on est rassuré donc maintenant je peux le financer parce que je suis rassuré sur le fait qu'il peut atteindre ses objectifs bref en tout cas son premier objectif maintenant je suis sûr qu'il peut faire autre chose et ça il ne le voit pas alors essayez juste on va essayer de se faire de voir alors je sais que vous êtes loin vous n'arrivez pas nécessairement à lire les post-it mais qu'est-ce qu'il peut faire moi je pense que par exemple puisqu'il a un site où il trouve tout il peut faire une gamification une gamification alors je connaissais ce terme rendre ludique en fait une approche pédagogique voilà donc il peut je pense qu'il peut le faire après il le fera ou il ne le fera pas mais en tout cas il peut le faire là on est dans l'espace des possibles après on va remonter en disant mais finalement ça c'est l'espace du possible et ça c'est l'espace de ce que je fais évidemment on ne fait pas tous les possibles mais en tout cas on montre que c'est possible est-ce que c'est vrai que vous pouvez faire de la gamification ? Alors notre CTO a déjà développé un outil qui s'appelle Founders Value c'est un outil de matching un petit peu comme Tinder en fait avec un pourcentage selon les valeurs humaines qu'on va implémenter dans la bécane et du coup il peut y avoir ouais autour on s'appuie beaucoup sur la science de l'axiologie c'est au niveau des valeurs humaines et c'est vrai qu'au niveau de la gamification on peut réfléchir aussi à un outil à implémenter sur un des créneaux de deux heures de la formation donc on peut rajouter un post-it de gamification j'en profite pendant qu'il écrit pour vous dire la chose qu'on est en train de faire c'est à dire que est-ce que vous connaissez l'émission Nus et culottés ? en fait on fait ça dans une dimension entrepreneuriale il n'y a pas de rétro-planning quand ils sont par exemple dans le sud de la France ils veulent boire un thé avec un lord anglais ils ne connaissent pas le lord anglais il ne travaille que dans une succession de moyens ça veut dire que là on est dans un cas particulier avec ce monsieur où en fait le but peut être atteint directement avec les moyens qu'il a mais des fois on ne peut atteindre que des incarnations qui sont partielles alors on vient de dire elle est quand même partielle parce que c'est une formation de test mais c'est déjà très très proche du résultat final quand même qui est ça mais des fois c'est juste une étape qui est en fait un pied en avant disant c'est mieux de le faire que de ne pas le faire et finalement c'est exactement ce que font alors Moot et Nance dans l'émission que tu dois connaître peut-être non et en fait à un moment donné ils ne travaillent que sur qu'est-ce que le présent leur donne en moyen et qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre avec ce qu'ils ont sous-entendu il y a quelqu'un qui les a pris ou qui les a hébergés et qu'est-ce que cela leur permet de faire par la suite et donc sous-entendu on peut faire des choses assez étonnantes uniquement dans cette logique d'un entrepreneuriat nu et culotté ça c'est clair Oui ? Juste en fait pour un peu plus de clarification au niveau de la formation c'est on est sur des budgets quand même assez conséquents sur le recrutement d'associés et du coup ça a été en fait une approche où on s'est dit pour rendre plus accessible aux jeunes entrepreneurs et justement pour leur donner le process de A à Z et qu'eux puissent après avoir la posture de recruteur donc ça c'est un peu l'approche qu'on a eu de base et en fait on voit qu'il y a un vrai besoin dessus et c'était juste pour reclarifier un peu tout ça Alors je vous dis ce que j'ai compris donc apparemment on est sur des processus assez chers les recrutements d'associés c'est ça et donc ça veut dire que le coût de la formation il est modique par rapport à ça ? On est à moins 90% du coût ? Du coût du process de recrutement j'ai pas compris mais j'ai pas compris un cas d'accord ah 10% j'avais compris 90% donc évidemment d'accord d'accord c'est modique ça coûte 90% non non ça va pas c'est bien 10% alors alors ça ça serait un savoir le coût de la formation est modique par rapport au recrutement ça c'est un post-it supplémentaire et là moi je peux envisager un nouveau moyen qui est d'imaginer un modèle un modèle économique qui est on va dire un package packagé c'est à dire je package le en fait il continue à vendre il continue à vendre en fait le recrutement d'associés et il fait un bundle en fait vous voyez ce que je veux dire il peut le faire vous me suivez ou pas bundle non en fait c'est à dire qu'il va puisqu'en fait il est en train de réfléchir à un élément d'offre qui est en termes de valeur très faible par rapport à ce qu'il vend actuellement et bien à un moment donné il peut très bien inclure dans son offre qui reste le recrutement un module formation sachant qu'en fait ça a un impact assez peu le prix final donc ça veut dire que s'il a du mal à vendre la formation il peut plus facilement vendre le package ça ça fait il peut le faire c'est à dire vendre un package un package recrutement incluant la formation mais ça vous voyez ce ne sont que des déductions moyen effet qui sont en fait des constructions à partir d'informations qu'il me donne qui sont certaines en fait si vous voulez on construit à partir la logique si vous voulez du business plan c'est qu'on construit à partir d'un incertain le futur est incertain et on fait des rétro-planning à partir de l'incertain alors que là en fait on va du certain au certain clarité de clarté en clarté en fait c'est assez révolutionnaire ce que je vous apprends mais c'est super efficace alors ce modèle ce modèle d'outil par exemple il est utilisé par l'ADI voilà avec leur porteur de projet l'ADI 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 qu'il utilisait mais ils l'ont pas que dit puisqu'en fait on les a formés donc ça marche bien alors pour pour vous montrer un peu la fin du processus c'est de dire que quelque part on peut récapituler les actions qu'on va vraiment faire par exemple il est pas obligé de tout faire mais il sait qu'il peut le faire au moins il en a une conscience et donc en fait il va récapituler les actions et après on est dans les logiques de to-do list sous-entendu je le fais à quelle date mais la question de la faisabilité n'est plus à faire puisqu'en fait il en a les moyens donc c'est à la fois très simple mais ça s'oppose beaucoup en fait au mode d'apprentissage de l'entrepreneuriat tel qu'on l'a eu mais c'est bigrement efficace et en plus ça valorise à mon avis si vous avez la possibilité de le faire en tant qu'accompagnant ça valorise véritablement la posture de l'accompagnant en fait et bien moi j'ai envie de vous remercier parce que c'est un cas d'école mais c'était très sympa et puis en plus donc moi ce que je déduis c'est que bravo Julien merci déjà pour l'atelier je trouve nous avec l'idéation en fait on s'appuie aussi sur beaucoup de méthodes avec des post-it et du coup même les profils qui viennent nous voir au niveau de l'idéation qui nous disent je ne suis pas trop créatif au final le fait d'être collaboratif comme ça ça dégage en fait une énergie créative et ça je trouve ça top et après désolé si je n'ai pas été hyper clair au niveau du process mais c'est tous les porteurs de projets moi je développe des projets entrepreneuriaux et quand j'en parle on me dit que je ne suis pas clair donc c'est normal parce que c'est et oui on est dedans une question au fond alors on l'appelle avec un anglais fridge experiment c'est l'expérience du frigo qui est en fait le déroulé effectual alors là si vous voulez je n'ai pas remis en cause son projet on a pris le projet tel qu'il était et par contre on a fait on a montré qu'il avait une cohérence entrepreneuriale qu'il avait des actions qu'il pouvait faire tout de suite en fait il peut déjà pratiquement incarner le projet qu'il a il n'a pas besoin de lever de fond pour faire ce qu'il veut faire pratiquement voilà donc ça veut dire que s'il fallait investir pour qu'il aille plus vite moi je peux investir dans votre projet voilà en fait on a on a déjà fait un premier test avec le PERCO c'est un incubateur parisien qui est vraiment basé sur l'anditec le sport et les projets impact le premier workshop s'est super bien passé en fait on a une journée de prévu le 11 novembre avec eux où on va faire que autour du recrutement d'associer donc en fait le premier test est déjà acté le 11 novembre pour les deux premières sessions et du coup ça nous permet d'avoir des retours après derrière et bien merci beaucoup en tout cas pour avoir participé alors pour conclure en fait je reviendrai vers ceux qui n'ont jamais entendu qui n'avaient jamais entendu parler de l'effectuation avant cet atelier est-ce que vous êtes perdu non vous n'êtes pas perdu alors je ne sais pas ce qui se passe avec vous par rapport à ce matin mais ce matin en fait si vous voulez il faisait sans arrêt pourtant on faisait le même exercice sur un autre projet qui n'était pas plus compliqué que celui-là d'ailleurs à chaque fois il disait oui mais il y a des contraintes réglementaires mais j'en fous des contraintes je veux juste savoir qu'est-ce qu'il a c'est un peu comme si vous faisiez une analyse toujours en disant mais qu'est-ce que je n'ai pas non je dis mais qu'est-ce qu'on valorise qu'est-ce qu'on a oui une question ah vous êtes financeuse alors moi j'ai envie de dire alors est-ce qu'on voit le sens et est-ce que c'est complémentaire par rapport aux méthodes traditionnelles alors moi j'ai envie de poser la question est-ce que vous avez perdu le sens de ce que vous voulez faire en faisant ça ou est-ce que non 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 mais c'est à lui de répondre pardon non excusez-moi moi j'aurais tendance à dire que d'expérience c'est plutôt une dynamisation de l'envie de faire le projet parce qu'il y a une prise de conscience qu'il en a les moyens donc ça veut dire que c'est plutôt une élévation de la volonté entrepreneuriale plutôt qu'un affaiblissement donc la question du sens n'est pas en cause par contre la question effectivement est-ce que c'est une approche complémentaire et si vous avez besoin de lever des fonds et bien vous garderez l'approche traditionnelle point en fait si vous voulez alors l'effectuation c'est pour répondre à je ne sais pas exactement où je vais et je ne sais pas comment y aller si je sais où je vais et que je sais comment y aller je veux dire il vaut mieux suivre une recette pour faire les lasagnes ça sert à rien d'être effectuel pour faire des lasagnes si je l'ai déjà fait donc si vous voulez c'est juste le fait de dire que vous avez un bras droit et un bras gauche vous aurez un bras droit et un bras gauche effectuel vous avez besoin des deux et dès lors qu'à un moment donné il y a incertitude soit sur la manière de faire soit sur ce qu'on peut faire et bien voilà c'est beaucoup plus efficace de faire comme ça alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce qu'on va conclure quand même on est passé très vite en remplissant la case 6 qui est sur le recherche des effets atteignables sans les connecter à l'envie du projet c'est ce que vous avez dit a priori et bien moi je dis son envie elle est en bas et tout ça ça sert ce qu'il veut faire qui est son projet donc l'envie n'est pas un problème pour moi et est-ce que vous me confirmez ? c'est pas un problème voilà on va oui voilà la vision globale du projet tel qu'il a défini ne constitue pas ce qu'on appelle un état futur désiré il peut mais c'est surtout un espace de possibilité qui contraint l'analyse parce que sinon on partirait dans l'identité qui ne serait pas relative au projet je prends la dernière question et puis après je conclue oui 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 alors c'est vrai c'est vrai très très bonne question dans cette analyse là on n'a pas fait d'analyse de segmentation et bien en fait je j'aurais tendance à dire quand vous avez quelqu'un qui vous achète et qu'il n'y a pas de risque à lui vendre j'ai pas besoin de dire je ne vous vends pas parce que je ne sais pas à qui je peux vendre voilà vous voyez la logique mais ceci dit après là encore ça peut être complémentaire donc je ne suis pas dans l'opposition je suis juste dans la logique voilà voilà donc moi vous avez compris que je suis un passionné de cet entrepreneuriat nu et culotté entrepreneuriat effectual je développe des méthodologies qui alors il y a des éléments de posture je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais dans le groupe précédent en fait ils étaient sans arrêt à revenir sur du causal ou à essayer de remettre du causal là dedans alors qu'en fait l'idée c'était juste de dire mais t'as quoi t'as quoi t'as quoi mais qu'est-ce tu peux faire avec ce que t'as voilà donc ça veut dire qu'à la fois il y a une simplicité mais il y a une difficulté de bascule entre les deux postures et donc ce livre peut y participer et puis donc il y a six méthodes qui qui répondent à des situations de l'accompagnant mais qui en fait qui ont des cas d'application qui dépassent même la création d'entreprise mais en tout cas c'est à la fois une formation pour vous et c'est aussi une formation qui est accessible par les accompagnés en fait voilà il y a les deux c'est vraiment de la vulgarisation enfin un peu j'espère comme là ça l'a été on est dans la vulgarisation voilà un grand merci merci